Te lancer en freelance, ça te titille depuis un moment, mais t'arrives peut-être pas encore à te lancer dans le grand bas. Alors pour t'aider, on organise un défi gratuit qui s'appelle le Bootcamp des Créateurs Nomades et ça on le fait en live pour créer ton tremplin qui permettra de te lancer en freelance en 2022. C'est du 4 janvier au 12 janvier, c'est gratuit, tu cliques sur le lien pour rejoindre le défi. Pourquoi ? Parce que le salariat, c'est peut-être pas ton truc. En tout cas, c'était pas le nôtre. T'as beau te forcer, tu t'y fais pas, même quand t'as un job qui te plaît sur le papier ou encore une prison dorée, il te manque un truc. Peut-être le choix de tes projets, la possibilité de gérer tout le processus créatif, d'être reconnu pour ce que tu fais et ta flexibilité de travail ou même d'être n'importe où dans le monde pour travailler d'où tu veux. Et je te comprends totalement. Parce que l'indépendance, ça coule dans mes veines. Depuis ma 3ème année de master en 2008, ça remonte. J'ai toujours été freelance en parallèle, soit de mes études, de mon travail de directeur artistique en agence, en tour du monde ou tout simplement à temps plein. Et si tu ne nous connais pas encore, moi c'est Clem et je travaille avec Mumu. Toutes les deux, on est freelance et maintenant associés dans notre agence créative. En parallèle, on accompagne aussi depuis 2018 des milliers de créatifs à développer leur activité et leur créativité. Tout ça grâce à nos podcasts, articles, vidéos, formations, ateliers, guides et accessoirement. À côté de ça, on convertit aussi un autobus de scolaire en studio créatif mobile et espace de formation. Mais on va se le dire tout de suite, se lancer en freelance, c'est pas inné. Et pour rien te cacher, ça n'a pas toujours été rose parce qu'au tout départ, en 2008, je n'étais pas préparée. J'ai fait beaucoup d'erreurs en route, mais j'ai appris pendant plus de 12 ans à les éviter et surtout à les anticiper. Maintenant, ma mission, c'est d'éviter aux créatifs de passer par les mêmes épreuves que moi au démarrage. Et Mumu, avec son expérience dans des grosses boîtes côté client, a aussi énormément d'expérience à partager avec les créatifs pour dealer avec les clients. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui te promettent d'être freelance en trois mois. Mais pour quel type de client derrière ? Ceux qui t'empêchent de dormir la nuit, qui drainent toute ton énergie ou qui te dégoûtent de ton métier ? Parce que oui, trouver des clients pour faire un logo pour 35 euros, c'est pas compliqué. Par contre, pour en vivre ? Ou préfères-tu collaborer avec des clients en accord avec tes valeurs et avec qui tu adores bosser et qui ne rechignent pas à te rémunérer sous prétexte que c'est ta passion ? Lors du bootcamp des Créateurs Nomades, on va voir comment être dans le deuxième cas de figure et comment créer un job sur mesure qui te stimule et qui t'apporte une vraie liberté. Et pas des clients vampires ! C'est un défi gratuit en direct de neuf jours pour t'aider à construire ton tremplin pour te lancer en freelance au programme. Utilise la méthode Lego pour construire une activité qui te ressemble vraiment. Mets en place un plan d'action pour attirer des clients qui ont la même vision que toi. Gagne du temps en évitant les erreurs les plus fréquentes quand on se lance. Mets en place la méthode du kiff partagé et surtout construis les bases solides d'une activité d'indépendant pour bien vivre de ton métier créatif. Parce que oui, c'est possible. Et surtout, tu partageras cette expérience avec d'autres créatifs qui souhaitent comme toi se lancer en indépendant. Pour ça, rien de plus simple, c'est gratuit. Tu cliques sur le lien pour rejoindre le défi et faire tes premiers pas vers ta liberté.